Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTA à Longueuil. Bienvenue au podcast des Boboins. Merci à nos partenaires Mazard, Demersen-Bohne, Ardi Normand et Associés et EY. Pour cet épisode, nous avons l'immense honneur de recevoir le double médaillé d'or olympique Alexandre Bilodeau. Tout d'abord, Alex, quand tu rencontres une fille, tu lui dis que tu es CPA ou que tu as deux médailles olympiques? Plus CPA, c'était assez. Comment ça? Ils finissent par s'apercevoir de l'autre assez rapidement. Ils ont tout un beau petit ordinateur dans leur poche, fait qu'une petite recherche Google, ça fait 5 secondes. Exact. Ok, bien, dans une question un petit peu plus sérieuse, d'où viennent vos ambitions, tu sais, au-delà du sport, au-delà de votre carrière, dans le monde des affaires, comment vous voyez, qu'est-ce que vos objectifs, en fait? En fait, mes objectifs ont évidemment évolué au travers des années. Lorsque j'étais étudiant athlète, en fait, j'aimais beaucoup le monde de la business, le monde des affaires. D'emblée, la comptabilité, ce n'est pas quelque chose qui est venu en moi de m'inscrire en comptabilité. Mon père étant CPA, fiscaliste plus, donc j'aime le taquiner qu'il ne pratique plus la comptabilité, mais plus le droit. Mais donc, avec plusieurs discussions, au fur et à mesure des années, j'étais au Cégep, je rencontrais au travers des années, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise. J'aimais énormément la mentalité derrière le milieu des affaires. Et puis, entre autres, avec mon mentor, j'ai eu plusieurs discussions, puis c'était venu, en fait, sur le sujet que la comptabilité, c'est toujours une bonne base. Puis, je me suis inscrit en comptabilité en ayant un œil plus sur la finance qu'autre chose. Mais juste à cause que je pense que tout le monde me disait que c'était vraiment une bonne base, puis que par la suite, le soin finance pourrait bien se faire. Donc, ça a resté comme ça. J'ai continué mes études, mais tout en skiant. Par la suite, j'ai terminé mon ski. J'ai retombé à temps plein à l'université pour finir mon bac. Et puis, par la suite, j'avais vraiment en tête, mon objectif, c'était d'écrire le CPA. Par la suite, qu'est-ce que j'allais faire en termes de carrière? C'était encore flou. J'aimais énormément le milieu transactionnel, plus le côté finance. Donc, je m'intéressais énormément à ça. Mais tant qu'on n'a pas passé le CPA, on est focus là-dessus. Donc, ça a resté comme ça. J'ai fait mon stage chez KPMG en Audi. Puis, je savais clairement, après mon stage d'été, je n'avais pas écrit encore des fûts, que ça n'allait pas être pour moi en termes de l'Audi en tant que tel. Mais je trouvais que j'apprenais énormément sur l'émission d'Audi en étant dans un grand cabinet. Donc, ça a resté comme ça. J'ai passé le CPA. Tout de suite, quand j'ai passé le CPA, j'ai fait une autre année complète. On a fait une année et demie complète dans le département d'Audi. Puis, j'ai demandé un transfert en service transactionnel. Pour moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Je suis allé dans l'équipe de vérification diligente. Il y avait un programme qu'on faisait un peu aussi d'évaluation d'entreprise et de corporate finance, de la finance corporative, pour la vente ou l'achat ou le financement de l'entreprise. Donc, j'ai fait le saut. Ça a été pour moi, je pense, tout en restant du côté vérification diligente, tout en restant un côté comptable à la chose, c'était vraiment une belle initiation à la finance pour moi, au milieu transactionnel. J'ai tombé en amour avec ça. J'adore l'adrénaline. C'est vraiment quelque chose qui était super de fun. Puis, par la suite, on m'a transmis. En fait, j'ai évolué pratiquement deux ans dans le service transactionnel chez KPMG. Et puis, je me posais toujours, c'était quoi la prochaine étape? C'était quoi pour moi? Puis, en étant en service conseil, en comptabilité, il y a une limite. Il y a une limite de ton implication dans une transaction complète, puis d'une entreprise. Le raisonnement, pourquoi ils la font? Oui, OK, il y a un due diligence financier, opérationnel, légal, fiscal et tout. Mais pourquoi on le fait? Puis, l'évaluation derrière de tout ça, des risques. Je voulais aller d'autre côté du client parce que souvent, ça arrivait qu'on faisait un rapport de vérification diligente. Donc, on le soumettait. Puis, quelques mois plus tard, on apprenait que la transaction avait lieu ou elle n'avait pas eu lieu. Puis, on restait, je voudrais dire, des émetteurs de rapports. Donc, à la fin, moi, je voulais vraiment aller du côté, que je dis, le decision making, le côté décisionnel de la chose. Puis, m'en aller du côté des clients qui font l'investissement. Donc, j'ai commencé ma recherche à regarder dans le marché. Puis, il y a eu une belle opportunité chez Water Capital de venir vraiment faire le saut en investissement ici, dans un beau family office. Donc, ça a été un beau timing pour ma carrière. Maintenant, je pourrais dire que peut-être 30 % de mon travail est de la comptabilité et 70 % est plus de la finance. C'est quoi les compétences que le ski acrobatique t'a données, mettons, au niveau de ton parcours en comptabilité? Je pense qu'il y a plusieurs volets à ça. Évidemment, c'est, en fait, il y a la discipline de travailler autant dans mes études que lorsque j'ai commencé le marché du travail. Je pense que je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie. Puis, en général, en comptabilité, on n'est pas des, ça se peut, il y en a. Mais la majorité des CPA, ce ne sont pas des personnes qui sont dans une organisation syndiquée et puis que c'est étape après étape après étape. Quand tu es bon dans ce que tu fais en comptabilité ou en finance, tu peux monter plus rapidement. Puis, les personnes qui ont vraiment un objectif précis puis qui veulent être meilleure puis qui veulent mettre les heures, ils vont devenir meilleurs nécessairement par la force des choses. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Quand tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut que tu travailles. Puis, ça, le sport me l'a apporté énormément. Donc, je pense que c'est la chose qui se traduit le plus. Pour suivre un petit peu dans votre parcours, vous êtes allé, vous avez fait votre baccalauréat à John Molson puis vous avez fait votre DESS au HEC. Pourquoi avoir choisi, mettons, John Molson ou est-ce que les, je sais que vous avez reçu une distinction, là, pour vous être classé dans comme l'un des meilleurs étudiants à John Molson. C'était quel, c'était quoi votre principal atout qui a fait que ça s'est réalisé, dans le fond? En fait, lorsque j'ai, en 2010, je regardais pour les universités dans lesquelles je pouvais m'inscrire, soit HEC, je regardais un petit peu partout. Puis, cette année-là, justement, je savais que je m'en allais probablement pour un autre quatre ans de ski. Donc, un des grands enjeux, pour moi, c'était vraiment la correspondance, avoir des cours, la majorité de mes cours par correspondance, mais d'être dans une école quand même assez, avec des preuves qui allaient être compréhensibles, puis d'avoir aussi un contact à l'université qui allait me permettre, justement, cette flexibilité-là. Puis, mon mentor qui connaissait bien, Jeff Molson, il a appelé Jeff, il a dit, « Jeff, peux-tu employer Alex? » Il dit, « Il cherche une bonne université. » « John Molson, c'est super. » Puis, en effet, il y avait énormément de cours par correspondance. J'ai fait pratiquement plus de la moitié de mon bac par correspondance. Puis, lorsque le cours ne se donnait pas par correspondance, j'avais vraiment une belle facilité avec l'administration, le Dean's Office à Concordia, qui me facilitait énormément la coordination avec les professeurs. Donc, je n'ai pas eu de passe-droit, mais c'était vraiment juste de, « OK, je ne pouvais pas me présenter au cours. » Fait que, s'il y avait un 10 % sur tes présences, bien ça, il me le wavait, puis il me l'appliquait sur mon examen final ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je suis dans un sport qu'on est parti huit mois par année, pratiquement. Donc, ça devenait compliqué. Même une session, je me rappelle bien, c'était avant les Jeux olympiques de Sotchi. L'automne 2013, je n'ai pas été ici pour le début de session. Je n'ai pas été ici, bien, tout le mois de septembre, je n'ai pas été là. À partir de la mi-octobre, j'étais parti jusqu'à, pratiquement jusqu'en Noël. Donc, évidemment, le cours ne se donnait pas par correspondance. Là, le prof, il m'a dit, « Comment tu veux qu'on te note? Tu n'es pas là pour le midterm, tu n'es pas là pour le final. » Fait que là, il a dit, « Laisse-moi parler avec le Dan's Office. » Ils m'ont dit, « Parfait, Alex, on a une proposition. La seule proposition qu'on peut te faire, c'est 100 % de ta note va aller sur l'examen final. Tu reviens le 23 décembre. 23 décembre, tu t'en viens dans mon bureau, tu écris l'examen trois heures devant moi. » Je m'en rappelle très bien, c'était le cours de consolidation. En plus, c'est mon bras. C'est pas le plus facile. J'ai dit, « Je n'ai pas d'autre choix. Sinon, il va falloir que je le reprenne seulement l'été prochain. Parce que l'hiver, c'est encore pire pour nous. » J'ai dit, « OK. » Donc, c'est le style de… OK, oui, il y avait plus de pression à certains moments. Mais c'était le style de compromis qui pouvait me permettre de faire. Donc, j'ai choisi John Monson. Ça a été une super belle expérience. Je n'étais pas parfaitement bilingue. Mais en même temps, ça a pris, je pense, deux ou trois semaines. Ça doit être très difficile d'avoir des temps libres, par exemple, dans une situation comme ça. Ça ressemble à quoi, mettons, une journée relaxe? En fait, quand on voyage, on a le temps. Les athlètes disent, « On n'a pas le temps d'étudier. Puis, je veux focusser sur le sport uniquement. » À la fin, on ne s'entraîne pas 24 heures sur 24. On a besoin de récupérer. C'est aussi important. Mais il y a beaucoup d'athlètes que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir Netflix que de lire un livre de consolidation. Il y a des chapitres que j'ai lus deux ou trois fois parce que je m'endormais. Puis, le soir après l'entraînement. Mais à la fin, souvent, on faisait sur un camp d'entraînement. C'était trois jours sur neige, un jour off, trois jours sur neige. On ne peut pas être tout le temps sur la neige. On va être blessé. Donc, mon jour off, je prenais un bon 4-5 heures dans la journée. Puis, j'étudiais. Puis, après ça, j'allais faire autre chose. Mais pour moi, c'était important. Ça faisait partie de mon parcours. Dans le fond, quels sont vos choix que vous êtes remerciés d'avoir fait au quotidien qui vous a permis d'achever la carrière que vous êtes rendue en ce moment? En fait, même si j'avais un cours par session à l'université ou au cégep avant ça, pour moi, c'était primordial pendant ma carrière de sport de tout le temps rester un pied à l'école. Je suis très content de l'avoir fait. Puis d'ailleurs, quand j'ai fini ma carrière, je suis retourné à temps plein à l'université avec cinq cours. Ça a été un coup. Notre cerveau, c'est comme un muscle. Donc, un cours par session, j'apprenais des notions, mais je n'en apprenais pas énormément en même temps. Ma première session à temps plein, ça a été rough. On dirait que je lisais des chapitres. Le lendemain, je ne me rappelais plus de rien, rien, rien. On dirait qu'il n'y a rien qui rentrait et rien qui collait dans mon cerveau. Je n'étais pas habitué d'absorber autant de notions. Ça m'a pris un peu plus de temps. Mais imaginez, vous, si j'avais pas vraiment... J'avais pris un, deux, trois ans à née, pas d'école. Je peux comprendre que retourner sur les bancs d'études par la suite, ça peut être d'autant plus difficile. Donc, ça, je suis vraiment content d'avoir gardé le pied à l'école, même si ce n'est qu'un cours. C'est super important. Une question que je me demande, c'est là, ce que tu travailles en ce moment, les gens, ils savent qu'ils travaillent avec Alexandre Bilodeau, l'athlète olympique. Est-ce que tu sens que ta relation avec les autres collègues, est-ce que tu sens qu'ils te traitent différemment des fois? Non, non du tout. Puis, je ne veux vraiment pas ça. Certaines fois, dans la firme, dans une firme comptable, vu que c'est un grand cabinet, puis on change beaucoup, beaucoup de collègues, ça peut arriver. Surtout que j'ai un âge aussi peut-être un petit peu supérieur à ceux qui étaient du même année que moi dans la firme. Mais à la fin, moi, j'essaie de me mettre tout le monde à l'aise. Je ne suis pas là pour être le clown de la firme ou être quoi que ce soit. Je suis comme eux, puis j'essaie d'apprendre, j'essaie de faire mon travail. Puis, de progresser en tant que professionnel. Mais depuis, en fait, ça peut arriver un peu, mais en général, non. C'était clair directement par le partner. Alex, il est avec nous, puis il est là pour travailler. Puis, même si la personne au-dessus de moi, qui était mon manager sur le dossier, mon senior manager, il était plus jeune des fois, même. Puis, ça ne changeait rien. Ça ne peut arriver que les clients viennent me voir quand on faisait des missions d'audi chez les clients. Quand les clients prenaient 15-20 minutes à me parler, je suis comme, ouais, ben là, ça commence à être chargeable. Ils disaient, OK, bon, travailler. Non, ici, maintenant, chez Walter, on a une petite équipe. Puis, je veux dire, on a tous, je veux dire, les associés ont tous des carrières avant de venir faire de la finance. Donc, ils sont ici, soit des entrepreneurs, soit ils ont travaillé dans des big fours, soit ils ont travaillé pour des grandes banques. Fait que, non, à la fin, c'est juste que j'ai accompli autre chose ailleurs. Puis, maintenant, je suis rendu. On se regarde dans le futur, là, c'est quel type de défi qui t'attendent un peu et qu'est-ce que tu vois faire, tu sais, dans les prochaines années? Tu sais, je suppose que tu t'es quand même encore assez impliqué dans le domaine du ski de boss. Est-ce que tu voudrais peut-être coacher l'équipe canadienne? Non, en fait, je ne suis pas vraiment impliqué dans mon sport. Je suis plus impliqué au niveau, soit de mes fondations, de plusieurs fondations que j'aide pour la période cérébrale, mais également dans le sport en général, avec la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec, je suis le conseil d'administration. J'essaie de mentorer des athlètes qui viennent me voir. Je suis toujours là pour répondre à leurs questions, puis aller prendre un lunch avec eux pour les supporter dans les grosses épreuves qu'ils peuvent avoir. Donc, pour moi, c'est plus un rôle de mentorat à la fin. Tu ne peux pas avoir une carrière d'entraîneur à temps plein, puis avoir une carrière également en finance à temps plein, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis, tu ne serais pas rendre service également aux athlètes parce que tu donnerais la moitié du temps. Donc, non, moi, je me concentre sur ma carrière professionnelle, puis je suis surtout dans le conseil d'administration, sur les fondations et tout pour redonner. C'est important. C'est là-dessus que je me concentre. On a pu voir sur ton site internet que tes héros sont ton frère Frédéric et puis Jean-Luc Brassard. C'est quoi qu'ils ont comme aspects pour que tu les considères comme tes héros? En fait, c'est sûr, deux personnes super inspirantes. Jean-Luc, ça a été à cause de lui que j'ai commencé le ski de bosse quand il a remporté les Jeux olympiques de Lille-la-Mer en 1994. Puis, par la suite, mon frère. Évidemment, mon frère, c'est une inspiration pour moi, puis pour toute la famille au jour le jour. Donc, c'est quelqu'un qui utilise chacune des opportunités qui sont mises devant lui au maximum. Puis, on devrait tous prendre exemple sur lui, même si les opportunités qui sont mises devant lui sont beaucoup moindres que ceux que nous, on peut avoir. À cause de ça, moi, je me donne un devoir d'aller après les opportunités qui sont présentes. Puis, il n'y a pas personne qui va me dire que je ne peux pas accomplir quelque chose. Puis, tu sais, j'ai l'opportunité de travailler pour réussir. Donc, je vais le faire. Maintenant, tu l'as parlé, tu es chez Walker Capital. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton rôle dans la compagnie? Qu'est-ce que ton day-to-day ressemble un peu? Oui, certainement. En fait, mon day-to-day est divisé en deux. On est une équipe de six. Il y a deux partners, deux associates, une directrice d'investissement, puis on a un analyste également. Je suis au rôle d'associé, donc je chapeau entre la moitié du portefeuille. Présentement, on a déployé 125 millions de capital en neuf compagnies. J'en ai quatre en dessous de mon portefeuille, dont je connais peut-être les compagnies Bonlook. Donc, c'en est entre autres une qui est dans mon portefeuille. Donc, on supporte nos compagnies en portefeuille dans leurs activités de croissance, autant en fusion-acquisition qu'en croissance organique qu'en projets spéciaux. Donc, on est en négociation de prêts avec les banquiers pour eux. On les supporte dans les moments de COVID et de challenge. Donc, dans la modélisation financière plus complexe et tout. Et par la suite, l'autre portion de ma job, c'est également de regarder les nouvelles opportunités de déploiement de capital, d'investissement pour nous. Donc, on regarde des compagnies qu'on vaut jusqu'à ce qu'on peut injecter de l'équité. Puis, on a pu prendre une position autant minoritaire que majoritaire. Ça dépend. On fait les deux. Donc, c'est les deux chapeaux que je porte. Puis, on a encore des bonnes sommes à injecter dans le marché. Donc, on est toujours à l'affût de nouveaux investissements. Puis, Simon, ta motivation chaque matin, c'est quoi? Ma motivation chaque matin, il y a plein de défis au jour le jour. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun. Je pense qu'en tant qu'athlète, je me suis toujours vu un peu comme un entrepreneur. J'essaie de m'entourer des bonnes personnes, des bons entraîneurs, le bon relationnel de presse, le bon gérant qui allait gérer mes contrats, mon image, que je n'avais pas à m'occuper, mais qu'eux allaient s'en occuper pour moi. Évidemment, c'est ça. C'est mon image que je revendais à mes commanditaires. Donc, pour moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'était super important de m'entourer avec les bonnes personnes. Puis, c'est ça qu'un entrepreneur doit faire. À la fin, ma job maintenant, c'est de m'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit sont supportées au maximum. On leur donne l'opportunité. On leur donne l'opportunité de grandir puis de bien s'entourer. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis, on est des investisseurs long terme aussi. On n'est pas… Il y a certains private equity out there qui font des investissements 3, 4, 5 ans. On est plus de 5 à 10 ans. Donc, c'est ça qui est le fun. On les supporte. Au jour le jour, je parle avec les CEOs, les CFO de mes compagnons en portefeuille. Comment on peut les supporter? C'est quoi les challenges opérationnels? Comment on peut apporter de « think out of the box ». C'est ça que j'aime là-dedans de ma job. Pour suivre un peu dans ton travail, tu as vécu le gros cabinet. Puis là, tu es dans une plus petite firme. Qu'est-ce que tu dirais que c'est le profil des deux? Quel profil d'étudiant devrait plus aller vers l'un que vers l'autre? C'est sûr, ça dépend quelle pratique. Un grand cabinet, c'est tellement gros. Il y a tellement de sortes de pratiques maintenant. Surtout avec les nouvelles pratiques IT, Management Consulting. Il y en a plus finir. Ça dépend ce que chacun aime ou ce que chacun les anime. C'est le côté plus finance. C'est le côté plus vérification, contrôle interne, plus opérationnel, Management Consulting. Ça peut être intéressant. Taxe, qui est évidemment plus légal. C'est vraiment large. Mais en même temps, une firme conseil, c'est que tu restes à la merci de tes clients. Tu donnes des services. C'est à considérer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou tu as plus la fibre entrepreneuriale? Donc, nous, on n'a pas de clients. Moi, je dis que mon seul client, c'est la famille au-dessus de nous parce qu'on est dans un family office ici. Donc, la relation avec mes interactions professionnelles sont très différentes. Quand je dis avec un cabinet comptable, c'est moins le client. Donc, c'est très différent de ce côté-là. Mais évidemment, la pression est un peu plus élevée, je pense, ici parce que c'est nous qui prenons des décisions. Une décision, une fois qu'on a fait une belle transaction, c'est bien le fun. Mais notre travail commence. Notre travail de plusieurs années commence. Donc, c'est nous qui doit vivre avec les décisions. Puis, ça affecte nos rendements, ça affecte notre rémunération, ça affecte tout. Donc, je pourrais dire que la pression est plus grande ici. Mais ceux qui aiment ça, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la pratique que tu veux faire. Sur Pierre-Yves McSween, tu avais dit que tu aurais pu continuer à aller chercher une autre médaille peut-être. Puis, avoir des, je pense, des commandites encore plus lucratives et des choses du genre. C'est quoi qu'il a fait? Est-ce que maintenant, tu dis, tu préfères vraiment avoir fait ce choix-là? Est-ce que c'est plus rentable pour toi en ce moment? Comment? C'est difficile à dire. Je pense qu'à très long terme, c'est sûr que ça va être plus rentable. Mais lorsque tu remportes une médaille d'or olympique, c'est souvent l'année après que tu signes les gros contrats. Tu sais, Vancouver, moi, 2011 a été une très bonne année financière pour moi en tant qu'athlète. Évidemment, en 2014, j'ai remporté une deuxième fois. Donc, ma visibilité avait encore augmenté. C'est sûr que là, je pouvais signer encore des plus gros contrats. J'aurais pu encore continuer un autre quatre ans. J'ai d'ailleurs remporté ma dernière Coupe du monde. Donc, j'étais encore compétitif. D'un côté purement financier court terme, c'est clair que ça aurait été bénéfique pour moi au moins de faire une autre année ou deux autres ou même peut-être aller jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Moi, j'avais le sentiment intérieur que j'étais devenu le meilleur skieur que je pouvais devenir. J'allais être encore compétitif. Est-ce que j'allais encore m'améliorer et continuer à progresser? C'est difficile à dire. Donc, pour moi, j'étais prêt à passer à un nouveau défi, à relever des nouveaux défis. Est-ce que je suis là? Est-ce que j'étais là nécessairement juste pour l'argent? Non, j'avais hâte de passer à d'autres choses, de relever d'autres choses. Puis, je voyais aussi les années d'expérience sur le marché du travail s'effruter. J'avais 26 ans. Je pense que c'était le moment pour moi. Ce n'était pas trop tard, mais ce n'était pas trop tôt non plus de faire mon step, d'aller dans le marché du travail et d'initier ma carrière. C'est sûr, je m'étais retiré à 30 ans. Et puis là, je ne serais pas dans la position, dans les souliers que j'ai aujourd'hui. Je viendrais peut-être à peine de finir le FC ou je m'en irais. Il s'écrit le FC très bientôt. Je n'aurai pas l'expérience que j'ai. À 32 ans, tu sais, ça commence à être… Tu as beaucoup d'années derrière de travail, d'expérience sur le marché du travail qui te manque. Donc, ça, ça peut être critique pour ta carrière. Est-ce que tu veux vraiment avoir une carrière en finance ou en comptabilité et avoir une carrière professionnelle qui va me satisfaire, que je vais pouvoir aller au maximum de mon potentiel là-dedans? Je pense que c'était… 2014 était, je pourrais dire, le point pivot pour moi. C'était le même, je le vois. Je pense que présentement, j'ai encore beaucoup de potentiel à grandir et avoir une très belle carrière dans ce que je veux faire. Puis oui, les rémunérations peuvent monter. Puis par la suite, je ne fais pas ça pour ça. Puis tant mieux, down the road, je suis capable de rattraper ce que j'ai laissé sur la table en tant que skieur. Mais à la fin, je voulais être capable de… À la fin, je me regarde… Je visualisais lorsque j'allais avoir 60, 70 ans. Est-ce que j'aurais été plus fier d'avoir deux médailles d'or olympique puis une carrière professionnelle à la hauteur de ce que j'ai envie de faire? Ou trois médailles olympiques, peut-être. Peut-être trois médailles. J'aurais pu me planter aussi. Et une carrière professionnelle qui n'est pas allée nulle part. Donc, c'est ça. C'est un peu la différence. C'est un bon équilibre des deux dans le fond. Tu as parlé de ta bonne situation financière après avoir gagné tes médailles d'or. Est-ce que… Parce que c'est… Bien souvent, on va avoir du social à la jeunesse. On n'a pas le réflexe d'épargner. Est-ce que toi, tu sais, en ayant un background un peu plus en finance, est-ce que ça t'a vraiment appelé? Tu as placé beaucoup plus de l'argent que tu as gagné ou tu as quand même profité un petit peu de ce reward-là dans le fond? Oui, bien en fait, non. J'ai vraiment placé énormément d'argent. En tout cas, bien non, excusez. La majeure portion de l'argent, pour moi, c'était vraiment important de mettre le plus d'argent possible de côté. Puis, ça allait justement m'aider à la transition où je sors d'un bon revenu à… Les firmes comptables ne sont pas payées. Elles ne sont pas réputées pour payer très fort au début. Avec un salaire de 30 000 $ pour mon stage d'été, ce n'était pas la mer à boire. Mais tu sais, mon train de vie n'allait pas ralentir lorsque je me suis retiré. Tu sais, j'avais un condo à payer. J'avais, tu sais, comme une hypothèque. Donc, à 30 000 $, je ne pouvais pas… Donc, c'est sûr que je devais avoir de l'argent de côté. Puis, en même temps, je voulais de l'argent aussi, garder de l'argent de côté pour mes vieux jours. Je n'ai pas fait tout ça jusqu'à 26 ans sans avoir rien mis de côté. Donc, pour moi, c'était super important. Ça fait que non, je veux dire, j'ai bien… J'ai eu un beau train de vie en tant qu'athlète, mais je n'ai jamais été le plus dépensier. Sur ton site, on mentionne qu'il y a ta maxime préférée, c'est le deuxième et le premier perdant. Est-ce que dorénavant, est-ce que tu trouves que ça s'applique encore en comptabilité en ce moment? Oui, bien, surtout quand tu fais un bid sur une compagnie et que tu finis deuxième dans le bid, tu n'auras pas la chance de l'acquérir. Donc, second is first place loser. Mais non, moi, c'est plus en joke, mais c'est juste un mindset pour moi que je veux être le meilleur. Donc, c'est comment qu'on se dirige là. Tu ne peux pas finir deuxième dans les deux, tu peux finir premier. Puis, tu te contentes tout le temps de finir deuxième, troisième. Je ne sais pas, moi, ce n'est pas la mentalité que j'ai. Et comment tu t'entraînes pour être le premier, justement, en investissement comme ça? Ah, bien là, ça, c'est... Non, mais ça dépend. Tu sais, c'est... Premièrement, on ne peut pas... Je ne compétitionne pas Warren Buffett, là. On s'entend. Maintenant, il y a deux derniers sur toi. Non, mais ce n'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de compétition au sens peu où il y a des rankings et tout. Même si, des fois, on essaie de faire un rendement des fonds ou un classement des fonds ou quoi que ce soit. À la fin, c'est que je veux être bon dans ce que je fais. Puis, je vise l'excellente. C'est ça que ça veut dire, tu sais. Je vise que lorsque je me mets un objectif, puis on veut, on fait une négociation sur un deal ou quoi que ce soit, mais on veut être les premiers. Lorsque j'ai une compagnie comme Bonlook qui compétitionne contre des parts de marché dans leur industrie, puis on veut être les premiers dans l'industrie, dans notre business. Donc, c'est ça. C'est de même qu'on va faire des bons rendements. Parfait. Ça. Pour un petit peu arriver vers la fin, est-ce que tu as un truc ou un mot pour notre audience, dans le fond, que tu pourrais partager avec les étudiants, puis ceux qui vont vouloir nous écouter notre podcast? En fait, oui. Moi, ça serait plus pour tout le monde qui écoute les étudiants en comptabilité ou en finance. Tu sais, c'est élargissez vos horizons, intéressez-vous à ce qui se passe autant sur les marchés privés que les marchés publics. Puis, vous voyez comment ça, surtout maintenant avec tout le COVID et tout ça, tout bouge tellement rapidement. Mais de vous intéresser, gardez vos horizons ouverts. Même si c'est correct de ne pas savoir ce que vous voulez faire après votre CPA, mais faites-vous des étapes court terme puis moyen terme puis après ça, foncez pour ça. Puis, tout va finir par s'éclairer si vous avez vraiment des intérêts. Vous allez trouver quelque chose qui va venir vous chercher. Puis, c'est comme ça que tu ne vois pas les heures passées après ça au bureau. Tu aimes ça rentrer au bureau. Puis, il faut toujours se rappeler la loi 80-20. Il y a 20 % qui vaut la peine pour le 80 % de grinding, mais c'est ça. Ah bien, merci beaucoup. Ça a vraiment été très pertinent, là. C'est de voir autant votre cheminement au ski acrobatique puis votre parcours en comptabilité. Je crois que ça va nous être très utile, surtout pour les étudiants. Parfait. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bobrun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazars, Demersenbaum, Ardy Normand et Associés, et EY. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada